Sunderlight Production Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder Love Victor, la série LGBT de Disney+, ou au contraire vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis, et bien restez avec nous, on va tout vous dire. Et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict, faut-il regarder Love Victor ? Bienvenue dans l'épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killer pour vous éclairer sur cet univers en fin. Que vous soyez un grand fan de séries et au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leur coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, et bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis, vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos séries killers qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite. La première sérielle killeuse est une productrice qui utilise les mêmes méthodes que Frank Underwood de House of Cards pour arriver à convaincre ses adversaires, c'est Elsa Morel. Je suis d'un danger pour l'humanité. Jésus, mais qu'on le sent avec cette voix roque et terrifiante. Notre second sérielle killer est un producteur artistique de télévision. S'il était un personnage des Simpsons, il serait sûrement le gentil voisin Ned Flanders. Par contre, ne le provoquez pas, il pourrait vite se transformer en l'horrible patron M. Burns. Il en a l'âge, c'est Florian Guillaume. Forcément, l'âge, ça se fait arriver. C'était petit, c'était facile. J'ai la même moustache que Flanders et j'en suis très fier. Est-ce que t'es gaucher ? Non. Oh putain, dommage, ça aurait été presque pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il est gaucher. Il a une boutique sur les gauchers dans le Simpsons. Eh bien justement, cette sérielle killeuse qui parle, elle ne comprend pas pourquoi Ryan Murphy n'a toujours pas écrit une série sur sa vie et le harcèle à ce propos. C'est Emma Salvarelli, ça va Emma ? Écoute Ryan Murphy, si tu m'entends, ce n'est que la dixième fois que je t'appelle aujourd'hui. Comment s'appellerait cette série sur ta vie, Emma ? Le désespoir d'Emma. On a très envie de voir ça. Il y a Elsa qui buvait de l'eau et qui nous a fait... Heureuse de faire rire, c'est l'histoire de ma vie, écoute. Non, mais je ne m'attendais pas à ça. Aujourd'hui, à l'occasion de l'arrivée de la section star sur Disney+, nous nous intéressons à sa série Love Victor qui suit le film Love Simon sorti en 2018 au cinéma. Vous avez pu voir, je pense, un peu partout dans la ville, dans votre ville, l'affiche de Love Victor avec ce jeune homme. Sur une affiche rouge pour promouvoir cette section Disney star. Et je sens que vous êtes tous d'ailleurs impatients de nous donner plein d'informations sur cette série-là. Mais d'ailleurs, avant ça, on va commencer par faire un petit tour de l'actualité des séries à travers le monde. Vous savez que dans l'univers des séries, tout va très vite. Alors, annulation, reconduction, casting, tournage, info exclusive. Vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli qui va nous présenter le journal des séries que l'on surnomme Lunagi News. Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique d'Unagi News. Pour commencer, on vous en parlait dans l'un des premiers épisodes du podcast et pas l'épisode 1. Merci Elsa. Heureusement que toi, tu es là pour rire à mes blagues. Oui, il y avait un petit ronflement du côté d'Elsa. WandaVision vient de se terminer. Et si on se demande tous si une deuxième saison est prévue, le directeur des studios Marvel a fait savoir que malheureusement, non, Florian, t'as l'air dévastée déjà. Oui, je suis dégoûtée. Attends de voir le dernier épisode, je sais que tu ne l'as pas encore vue. Pour rester sur le thème des nouvelles saisons, la nouvelle se fait attendre. Y aura-t-il une nouvelle saison de The Human Tales ? Eh bien oui, on sait déjà, mec, que June, interprétée par Elisabeth Moss, entre en guerre pour renverser Gilead. Gilead ? Je ne sais pas si quelqu'un... Gilead, peut-être. Gilead, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Vous avez remarqué que je ne sais pas prononcer les choses dans cette émission. Mais on le fera sûrement, parce qu'apparemment, c'est une très bonne série. Eh bien, parfait. Dès le 29 avril sur US plus 24 sur OCS. Petite... En US plus 24 sur OCS. Merci, c'est mieux comme ça. Petite nouveauté française de la semaine. Sur Netflix, Alain Chabat va réaliser une série animée Astérix. En effet, selon Parisiens, Netflix et les éditions Albert René vont adapter la bande dessinée Astérix et le combat des chefs en série d'animation 3D avec Alain Chabat à la réalisation. Last but not least, on parle de cette saison finale pour clôturer Lunagi News. On termine The Walking Dead sur OCS. En effet, l'ultime saison sera une métaphore du Covid, selon Lorraine Cohen. Elle est invitée à un podcast où elle a précisé que The Walking Dead sera grandement inspirée de la situation sanitaire actuelle. On a très envie de voir ça, du coup. Ça donne envie. Est-ce que vous voulez réagir sur une ou deux news de cette Lunagi News Elsa ? Oui, j'ai hâte de voir la série d'Alain Chabat avec Astérix. C'est Astérix qui fait réagir. En même temps, Alain Chabat avec Astérix, c'est toujours un bon mélange. Donc, hâte de voir ça. Mission Cléopâtre, c'est un chef-d'œuvre de comédie. Et les derniers films d'animation sur Astérix qui ont été faits par Alexandre Astier étaient géniaux. Donc, moi, je suis très, très impatient de retrouver ça. Et il y a des nouvelles quand même. Cette semaine, c'est chargé en nouvelles. Il y a d'autres choses. Il y a Walking Dead. Quelqu'un a regardé ou pas ? Ou a commencé à regarder ? Parce qu'il y a 48 saisons. J'ai arrêté. Moi, je me suis arrêté il y a longtemps. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas un événement total, surtout avec cette arrivée du Covid. En tout cas, cette référence à ça. Non, mais il fallait que ça s'arrête un jour. Ça y est, la nouvelle est tombée. Ça va s'arrêter. On n'était pas sûr. C'est la combien de saison de saison ? C'est la neuvième. En fait, ça va. Neuvième ou dixième, je ne sais plus. Et Wandavision, qu'on avait fait dans l'épisode 1. Final, qu'on ne révélera pas à ceux qui ne l'ont pas vue, et à Florian notamment. Mais intéressant. Et pour le coup, je trouve que ça confirme que c'est quand même une bonne série. Plutôt réussie, Wandavision. Mais bon, merci pour toutes ces informations passionnantes. Emma, il est maintenant l'heure de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de Love Victor. Il est donc l'heure de passer. Et c'est Florian Guillot qui va ouvrir ce jeu en nous parlant des origines de ce jeu. Ouvrir, voilà. Ouvrir le bal. Ouvre la porte. Ouvre ce que tu veux. Ouvrir cette tasse. On ne sait pas, on ne sait plus. On attend que tu ouvres quelque chose avec les origines de Love Victor. Alors comme le disait Aurélien dans son intro, Love Victor est donc basé sur le film de Greg Berlanti qui s'appelle Love Simon. Love Simon, pardon. Qui est lui-même basé sur le livre Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens qui a été écrit par Becky Albertalli. Et c'est devenu un phénomène vraiment outre-Atlantique parce que quand on parle de ce livre de Becky Albertalli, on parle de la première oeuvre du Simonverse. C'est pour vous dire que vraiment, les personnages ont vraiment créé un univers à part entière. Près de deux ans après la sortie en salle de Love Simon, le film se décline donc en série. Oui, c'est tout aussi bienveillant, mais à certains égards, c'est un petit peu plus révolutionnaire, tout à fait subtilement. On ne va pas complètement chambouler les choses. On est à mi-chemin entre Dawson, Sex Education, High School Musical, alors la musique en moins, et la diversité en plus. Ça, je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. Pourquoi Dawson ? Parce que Greg Berlanti, qu'on connaît tous ici pour être le papa des séries de super-héros DC Comics comme Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, ou même récemment Superman et Loïs, qui est assez intéressant qu'il faut voir, il a commencé sa carrière sur Dawson. Et les showrunners de Love Victor étaient aussi les scénaristes du film de Greg Berlanti, Love Simon. Et donc, tout comme dans Dawson, on a cet univers, un petit peu cet esprit qui se retrouve. On a un petit côté feel good, la justesse des émotions. On a aussi des épisodes qui sont très formatés pour un gros network. On a l'impression d'être un peu dans un cocon, avec des cœurs qui ne sont jamais vraiment vraiment brisés. Je vous parlais aussi de sex-education, puisque là, on va parler évidemment de l'orientation sexuelle des personnages, mais c'est beaucoup moins moderne qu'une peut-être sex-education. Et je parlais aussi de diversité, sur tous les plans, car là, on met le héros dans une triple position de minorité visible, qui donc va chercher à s'assumer. Numéro un, il est nouveau dans un lycée, et pour ceux qui ont déjà vécu cette expérience, on sait que c'est vraiment une sorte d'aventure d'arriver dans un nouvel établissement scolaire et d'arriver à s'intégrer. Le personnage est racisé. Alors pour nous, en France, ça n'a peut-être pas une importance majeure, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, le fait de placer un héros avec ses origines mexicaines, latino, c'est vraiment quelque chose de très important. Au passage, la communauté mexicaine-latino, l'homosexualité, c'est pas toujours très bien vu dans cette communauté-là. Et troisième point de diversité, il est donc en recherche sur son orientation sexuelle. Pour reparler très rapidement de Love, Simon, le film qui a donc donné naissance à cette série, on n'est ni sur une suite, ni sur un remake, c'est vraiment une autre variation sur le thème du coming-out adolescent. On fait évidemment un pont avec le film, dont on va certainement parler, mais il faut vraiment le voir comme une autre variation. Le film avait extrêmement bien marché, mais les scénaristes entendaient toujours la même critique, qui consiste à dire que le film, même s'il était nécessaire et très réconfortant, ne représentait pas vraiment l'expérience de coming-out des gens. Alors, les deux showrunners, Elisabeth Berger et Isaac Abtaker, ont donc commencé à se demander s'il y avait une histoire à raconter où ils pourraient représenter des expériences d'adolescents qui n'ont pas eu la vie aussi facile et dont la famille allait mettre un petit peu plus de temps à accepter. Et c'est là qu'ils se sont tous dit que la télévision était un excellent moyen de raconter cette histoire, parce qu'au cinéma, les personnages doivent arriver à une conclusion au bout de deux heures, alors qu'à la télévision, les gens peuvent grandir sur des longues périodes. Ils commencent à un endroit, ils vont finir à un autre, et c'est vrai aussi bien pour le héros qui va se chercher, se découvrir, que pour la famille qui doit avoir une réaction et qui n'était peut-être pas faite pour entendre ce genre de nouvelles à la base. Merci beaucoup Florian pour toutes ces d'avoir ouvert, déjà, merci d'avoir ouvert. Avoir ouvert le jeu. D'avoir ouvert le jeu. Emma, est-ce que tu pourrais nous résumer ce premier épisode de Love, Victor ? Bien sûr, et bien, comme l'a dit Florian, on part sur trois points essentiels. Donc c'est l'histoire de Simon... J'allais dire Simon. Non, Simon, c'est le... J'ai eu un petit bug. C'est l'histoire de Victor qui déménage à cause du travail de son père dans une nouvelle ville. Le nom de la ville que je n'ai absolument pas retenue. Cricude. Cricude, merci. Et va du coup arriver dans un nouveau lycée. Pardon, je te dis une bêtise. Excuse-moi, Cricude, c'est le nom du lycée. Il est à Atlanta. Il est dans la banlieue d'Atlanta. Merci beaucoup. Oui, il vient du Texas. Donc on change complètement d'univers et d'état. Donc Victor arrive dans cette nouvelle ville et ce nouveau lycée va essayer de se trouver une place et aussi de se trouver une place intérieurement. Donc trouver qui il est et par qui il est attiré sexuellement. Elsa, si ce n'était pour épisode 1, est-ce que tu aurais été attiré, non pas sexuellement, mais artistiquement par Love Victor ? Non, mais déjà, Love Victor, moi, ce n'est pas une série que j'ai vue dans les médias ou quoi que ce soit. Donc j'aurais peut-être pas... Non, t'as entendu. Alors, comme le disait Florian, elle est sortie sur Hulu. Ensuite, il y a un passage. Il y a un nom. Oui, il y a un nom. En 2020. Donc voilà, j'en avais pas entendu parler. Mais effectivement, c'est surtout les thématiques sociales qui m'attirent dans cette série. Donc effectivement, je regarderai. Non, je ne dis pas mon clif. Ma question, c'est est-ce que tu aurais regardé hors le podcast ? Ben non, parce que j'en avais pas entendu parler. Elle vient de changer de réponse en tout. Ben non ! D'accord, Elsa. Est-ce que l'un de vous a vu le film Love Simon ou pas ? Alors moi, je n'ai pas voulu le voir parce que j'ai des amis qui l'ont vu et qui m'ont dit que c'était très, très, très cheesy, justement, très, très, comment dire, plein de bons sentiments. Et ce n'est pas le genre d'oeuvre que j'ai envie de voir sur ce sujet-là. Alors moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai une amie qui m'en a parlé du coup parce que Phoebe, si tu passes par là. Et pareil, alors elle, c'est un de ses films favoris. Elle l'a vu quatre fois et c'est beaucoup plus romantisé, on va dire, et romantique que la série Love Victor. C'est beaucoup plus basé sur tout est beau, tout il est rose. C'est un film Netflix. Enfin, je ne sais pas si... Oh, bim ! Non, mais c'est un fait. C'est ce que je me disais l'autre jour, j'ai regardé deux films Netflix et j'ai vraiment l'impression d'avoir regardé les deux mêmes films et c'était un peu ça, en fait. Quelle est la différence avec Love Victor, je trouve ? Mais après, je pense que c'est bien quand même de commencer avec Love Simon pour pouvoir amener petit à petit les spectateurs qui auraient vu le film dans une dimension. Moi, je n'ai pas vu le film personnellement, mais en plus, j'aime bien le fait de voir comment la série aussi peut parler aux gens qui n'ont pas vu le film. Donc j'aime bien cette idée de ne pas avoir vu le film non plus. Effectivement, avec la série, moi, j'ai vu le film, il y a un lien qui se fait assez facilement avec cette correspondance entre Victor et Simon du film, une correspondance qui est épistolaire, qui se fait par message, en tout cas au début de la série. Et c'est comme ça que se crée le lien et que c'est assez intelligent de le faire. Et comme tu le disais, l'épisode 1 se fait en critique quasiment de ce qui avait été reproché au film. Emma, oui. Moi, ce que je trouve très intelligent avec le fait que ce soit en lien avec Love Simon, que ce ne soit pas vraiment deux choses complètement différentes, c'est de montrer qu'on est dans une même réalité. Ça veut dire que si pour certains, la vie se passe très bien, pour les autres, ce n'est peut-être pas aussi simple. Et c'est le message qui va te passer dès ce premier épisode. Et c'est là où je trouve ça intelligent, en fait. On t'a évoqué Florian Sex Education, et c'est vrai que c'est aussi une série qui parle d'orientation sexuelle, par exemple. Vous, est-ce qu'il y en a parmi vous qui regardent Sex Education, justement ? Emma, oui. Oui. Et est-ce que tu trouves que c'est plus moderne et quelles sont les différences entre Love Victor et Sex Education ? Ça n'a rien à voir. Les deux, pour moi, ça n'a rien à voir. Sex Education, c'est plus drôle, c'est plus... Ça tape dans le mille, on va dire. C'est plus mordant. Oui, voilà. On apporte plus des sujets qui fâchent, alors que dans Love Victor, parler de viol, ce serait plus compliqué parce que ça veut toucher plus de gens, ça veut toucher... C'est plus doux, on va dire. Alors que Sex Education, le but, c'est d'envoyer un message. C'est de... Ce que fait Love Victor aussi, mais de manière plus gentillette, si je peux dire. Voilà, c'est plus gentillette que Sex Education. Et qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans ce premier épisode, Elsa ? Moi, c'est toutes les thématiques sociales qui sont abordées. C'est très intéressant d'avoir plusieurs couches comme ça sur ce personnage qui doit surmonter pour après trouver son orientation sexuelle et montrer que, bah oui, pour certaines personnes, c'est plus facile ou quoi, suivant si on est supporté par sa famille ou ses amis. Donc lui, on voit qu'il est vraiment en difficulté. C'est ce qui m'a beaucoup attirée. Et de ce côté-là, voilà. Emma ? Aussi, toi, Florian, tu nous parlais d'origine, tu nous parlais de sexualisation, mais il y a un autre sujet important dès le premier épisode, c'est le, comment dire, les revenus. C'est l'argent aussi, c'est quelle position on a socialement avec ça parce que Victor est représenté comme un personnage à des revenus modestes, même sa sœur est harcelée à cause de ça. Dès le premier épisode, on la harcèle à cause de ça aussi. Donc c'est un sujet qui est quand même au cœur. En fait, tout est mélangé pour que quelqu'un, je trouve, puisse s'y retrouver dès ce premier épisode. Florian, toi, qu'est-ce qui t'a le plus déplu dans ce premier épisode à l'inverse ? Alors, qu'est-ce qui m'a le plus déplu, c'est peut-être que on est encore un petit peu trop tendre, un petit peu trop rose bonbon, même si je trouve plein de qualités au fait, rien que le fait que l'œuvre existe, je trouve que c'est déjà quelque chose de super. mais si tu me demandes ce qui m'a le plus déplu, c'est peut-être que le héros est un peu trop parfait, trop bon, trop gentil et que trop vertueux. En fait, voilà, il n'a aucun défaut et il y a beaucoup de personnages qui n'ont aucun défaut à part, on va dire, Andrew qui est rapidement un peu méchant, un peu rustre et Félix qui est légèrement maladroit. Et la mère aussi, qui n'est pas incarnée par un aortisme. Ça reste des modèles de vertu. Alors c'est super pour des parents qui se retrouveraient dans ce genre de situation pour voir comment réagir que ce soit avec le personnage de Victor ou avec le personnage de sa sœur qui vit elle aussi des moments dans son début de vie amoureuse. Voilà, ça peut être intéressant mais c'est trop des modèles de vertu. Et le vrai problème, moi, que je peux avoir avec ça, c'est que je ne saurais pas vraiment définir les personnages plus que ça. Ils ne sont pas très bien caractérisés pour moi si ce n'est avec des gros traits comme la maladresse de Félix et le côté un peu sportif et térobof d'Andrew qui est aussi un peu caricatural. Elsa ? Je trouve que le scénario est très lisse. Si tu enlèves, pour moi, toutes les thématiques sociales, c'est quand même très cliché et très classique. Je veux dire, il y a les cool kids, les kids un peu... Félix, il est un peu maladroit mais on va se douter quand même qu'il va devenir ami avec le personnage principal. Enfin, pour moi, tout est prévisible de ce côté-là dans le scénario. On sait un peu qu'il va peut-être avoir une histoire avec Mia et puis, en fait, il va plutôt se diriger parce qu'en plus, dans le premier épisode, il y a un ralenti fait sur Benji qui, pour moi, ce ralenti n'aurait pas dû être fait au moment où on présente le personnage... C'est assez cliché. C'est cliché et surtout que c'est un personnage qui dit qu'il ne sait pas trop où il en est et en fait, en montrant le ralenti sur Benji, tout de suite, on a quand même une idée d'où il en est dans sa sexualité parce que peut-être s'il n'avait pas eu le ralenti, ça aurait fait que Benji, c'est peut-être un personnage à qui il se serait ouvert plus tard mais là, on sent qu'il a tout de suite une attirance donc je ne sais pas. Moi, j'avoue que narrativement, ce qui m'a le plus embêté, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu une série préconçue, un peu bateau à part, effectivement, encore une fois, les thèmes qui sont importants et c'est très bien que Disney Plus mette sur sa plateforme une série qui ait ce thème-là mais par contre, je pense à des séquences où, en fait, il y a un enjeu, ils sont dans une discussion autour de quelque chose, je ne sais pas, un élément problématique et ça s'arrête en plein milieu et on passe à une séquence d'après où ils sont sur autre chose ou alors le truc a déjà été résolu et j'ai l'impression que c'est tout comme des séries américaines qui ne sauraient pas comment faire avancer, comment terminer une séquence et bien on coupe en plein milieu, on passe à la séquence suivante et pareil, la séquence suivante coupe en plein milieu et ça, j'ai vu les quatre premiers épisodes et dès le premier épisode, on peut voir ça. Il y a un élément de truc, on veut garder le suspense, bam, on passe directement à la séquence suivante, on ne sait pas comment s'est terminée la discussion et c'est très préfabriqué, c'est très, ça manque, c'est pas très, je trouve que ça manque d'artistique en fait, c'est un peu la série que Disney voulait faire, c'est Hulu à la base, je le rappelle, mais en tout cas, une série que Disney héberge en se disant, voilà, ça va me donner une bonne figure. Emma ? Ça marche, c'est des séries qui marchent et des séries qui plaisent au grand public, donc je suis d'accord avec toi sur ces points-là, mais ça reste quand même un produit qui va marcher, qui va plaire, parce que c'est du divertissement pur en fait. C'est ça, mais du coup, c'est un produit, c'est pas tellement, c'est pas tellement une oeuvre, Florian. Après, il faut pas minimiser le fait qu'il y a certaines personnes qui ont regardé cette série et que ça a libéré, tout comme ça a été le cas avec le film Love, Simon, qui a eu ce retentissement énorme. On a même des acteurs, on a Matt Bomber, on a, je l'avais noté. C'est thématique, ça tu parles d'un point de vue thématique, donc oui, ça j'ai l'impression qu'on est tous d'accord pour dire qu'heureusement, qu'il y a des séries qui délivrent ce message-là. Dans le sens où tu dis c'est un produit, parce que nous, on le voit comme ça, parce que peut-être on a un oeil un petit peu plus aiguisé et que pour certains d'entre nous, la thématique ne nous parle pas, peut-être pas assez directement. Mais je trouve qu'il faut pas minimiser quand on dit que c'est un produit, donc dans notre bouche, c'est peut-être un petit peu péjoratif, je trouve qu'il faut pas minimiser le fait que ça ait pu changer la vie de certaines personnes et je prenais juste cet exemple de Neil Patrick Harris, Kristen Bell, Matt Bomber, qui à l'époque du film Love, Simon, avait carrément loué des cinémas entiers pour que les gens, notamment au Texas, pour Matt Bomber, qui est un État très républicain et où l'homosexualité ailleurs qu'en ville, ailleurs que dans les grandes villes comme Dallas, San Antonio, est très difficile à vivre, Matt Bomber a loué tout un cinéma pour que les gens de son village natal puissent regarder le film gratuitement. C'est vraiment cette oeuvre-là, et j'en parlais au début, et donc la série Love, Victor aussi, a vraiment fait un phénomène, c'est vraiment le mot, un phénomène outre-Atlantique. Emma ? Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et que ce soit un produit n'est pas forcément quelque chose de péjoratif, c'est un fait. Pour moi, c'est juste un fait, c'est un produit qui va amener de super choses comme beaucoup d'autres. Il faut des produits comme ça, il en faut, et on ne demande pas non plus à ce que ce soit hyper travaillé. Moi, je n'attends pas d'une série comme celle-là qu'elle soit hyper travaillée, avec des plans hyper recherchés, parce qu'au final, ça fait un tout autre travail qui est hyper important et qui en vaut la peine. Un dernier mot, Elsa ? Par rapport à la série, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il montre l'homophobie, je ne sais pas comment dire, mais pas normalisée, mais le fait, dans le quotidien, qu'on peut voir quand on dit par exemple des petits mots, on le voit dans les vestiaires, tu ne fais pas, il lui dit, tu fais le PD ou je ne sais plus quoi. Ordinaire, l'homophobie ordinaire. Voilà, c'est ça, je ne trouvais pas le mot. Et du coup, c'est vrai que c'est important de représenter ça parce que ça montre aussi que dans notre quotidien, des fois, on peut utiliser des mots ou des choses qui représentent cette homophobie. Donc, j'ai trouvé intéressant dans la série. Et d'ailleurs, pour revenir à l'impact de la série, Michael Cimino qui interprète Victor a reçu beaucoup de messages aussi de jeunes qui ont réussi à faire leur coming out, etc. suite à la série. Ça, justement, on y reste plutôt tout de suite avec toi, Elsa. Tu vas nous éclairer un peu sur les coulisses et notamment sur ces sujets-là avec un petit point sur la production de Love Victor. Et oui, parlons de la production de cette série qui a subi quelques chamboulements en ce qui concerne sa diffusion. Actuellement, on traite de cette série à l'occasion de son arrivée sur Disney+, et plus précisément de l'univers Star. Mais il faut savoir que la série est disponible sur la plateforme américaine Hulu depuis juin 2020. Alors, la raison de cette diffusion tardive est qu'à la base, Love Victor devait être diffusée sur Disney+, dès son lancement. Sauf que Disney a estimé que le programme ne conviendrait pas l'audience familiale qu'il visait et tout cela à cause des thématiques que la série abordait, notamment la consommation d'alcool et l'exploration sexuelle du personnage. Donc ça, c'est plutôt... Autant donné que c'est au cœur de la série, c'est assez étonnant qu'ils ne s'en sont pas rendus compte plus tôt, mais bon. Mais avec l'arrivée de Star sur Disney+, dont l'objectif est de diffuser des contenus plus adultes, la série a pu se frayer un chemin sur la plateforme et je ne pense que c'est que justice rendue de ce côté-là. Et donc, l'une des choses qui a fait frémir Disney, l'exploration sexuelle du personnage, donc qui est le cœur de la série. Et il faut savoir que le showrunner et scénariste de Love Victor, Isaac Abtaker et Elisabeth Berger qui sont aussi les scénaristes de Love Victor et au passage les producteurs de This Is Us, ont tout de suite eu envie de la volonté de rectifier les critiques qui ont été faites autour du coming-off d'un jeune blanc privilégié qui était par exemple Simon dans Love Simon. Dans ce premier épisode, on voit Victor écrire sur Instagram à Simon de manière assez énervée et lui dire qu'il n'a pas eu la chance par rapport à lui de son coming-off et lui ça va être beaucoup plus difficile. Et cette scène, c'est la première chose que les showrunners ont pitché aux autres scénaristes et producteurs afin de leur montrer tout de suite la tonalité de la série et où la série devrait aller pour rectifier ses erreurs. Donc Victor, comme tu l'as dit Florian, a des origines latines, sa famille est très religieuse et n'est pas privilégiée et tout ceci a été décidé par les scénaristes afin de montrer que le coming-out peut encore être plus difficile pour certaines personnes. Et d'ailleurs, les acteurs sont très investis dans leur rôle et notamment par rapport à la cause qu'ils défendent. Donc Anna Ortiz, qui joue la mère de Victor, explique que souvent dans les familles d'origine latine, c'est le père qui est à l'origine de l'intolérance. Mais ici, dans Love Victor, la mère aussi va être un peu à l'origine de celle-ci puisqu'elle va considérer que son fils est dans le péché. Donc au fur et à mesure des épisodes, c'est intéressant aussi de montrer que le personnage féminin peut avoir une intolérance aussi. Et quant à Michael Cimino qui joue Victor, il explique notamment, je cite, « J'ai été très attirée par le rôle car mon cousin est homosexuel et je voulais vraiment porter cette voix que lui n'avait pas la chance d'avoir. » Donc aussi, ce qui est intéressant, c'est que Michael Cimino a été scolarisé dans une école chrétienne et il a donc pu voir aussi des enfants ne pas pouvoir être ce qu'ils avaient envie d'être dans leur quête d'identité. Donc il s'est inspiré aussi de ça pour vraiment créer son personnage. Il y a quand même eu des critiques qui ont été faites sur le fait que Michael Cimino n'était pas homosexuel dans la vraie vie, mais ça je pense qu'on aura un débat après autour de ce qu'un acteur peut interpréter ou pas, mais il y a eu des critiques qui ont été faites là-dessus. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la série met un point d'honneur à mettre la communauté afro-américaine en avant, comme l'explique l'actrice qui joue Mia, notamment par le fait que pour elle, c'était cool de pouvoir interpréter la fille populaire du DC qui en l'occurrence était noire, ce qui est assez rare dans les séries américaines. C'est souvent des blancs qui interprètent ce genre de personnes. Et enfin, quelques petits fun facts en vrac. Après avoir été pris sur le projet, Michael Cimino a regardé Love, Simon 16 fois, donc je pense qu'il a bien eu le film en tête. Et concernant George Seer qui est l'acteur qui interprète Benji, le plus dur pour lui a été de reproduire l'accent américain parce qu'il est britannique. Et enfin, pour ceux qui sont déjà fans de la série, la saison 2 arrive sur le canal star de Disney+, le 11 juin prochain. Donc de quoi attiser les curiosités encore plus. Merci Elsa, beaucoup pour ces fun facts. Fun facts ? Fun facts. Fun facts. C'est ça. Déjà, j'ai une première question à vous poser. C'est que justement, est-ce que cette décision de Disney+, de ne pas diffuser cette série-là sur son antenne principale sur Disney+, mais plutôt dans sa section star, ça vous surprend ? Ça ne vous étonne pas ? Justement, ça vous embête, Florian ? Ça ne m'embête pas du tout. Ça ne m'étonne pas non plus énormément de la part de Disney. Moi, j'ai envie de dire, en plus pour nous, par rapport à la France, c'est même mieux parce que Disney+, a beaucoup moins pris en France que dans tous les autres pays par rapport surtout à la priorité de diffusion. Et du coup, sur Disney+, on se retrouve avec des contenus qu'on a déjà beaucoup vus. Donc, il y a beaucoup moins d'abonnés que dans les autres pays. Donc, le lancement de Star a permis à Love Victor d'être un vrai produit d'appel. Il va y avoir beaucoup d'autres choses qui vont être très bien sur Star, notamment la série d'Antoine Chevrolier qui va sortir sur Malik Ousekine. Mais là, au moment du lancement, je trouve ça plutôt très bien que ce soit sur Star parce que ça a permis de lui donner une visibilité énorme. Donc, moi, je suis plutôt content. Emma ? Moi, ça ne m'étonne pas du tout de Netflix parce que... Disney ! Je vais reprendre. Qu'est-ce qu'ils prennent avec toi ? Aujourd'hui. Donc, ça ne m'étonne pas du tout de Disney parce que Disney, ils ne sont pas du genre à prendre beaucoup de risques dans la vie. On voit ça dans leurs dessins animés, on voit ça dans les séries qu'ils font, dans les films. ils n'aiment pas trop prendre des risques, froisser, parler de choses qui fâchent. Ils vont toujours être très lisses en surface. Donc, ça ne m'étonne pas trop. Je suis moins enthousiaste que toi, Florian, parce que j'aurais aimé qu'on dépasse cette limite et se paraître et qu'on aborde des vrais sujets parce qu'il est fait et on ne peut pas le faire autrement. Mais voilà, je ne suis ni étonnée ni spécialement jouée. Elsa a l'air d'accord. Moi, ça ne m'étonne pas mais ça m'énerve qu'on estime que l'exploration sexuelle d'un personnage puisse ne pas être un thème pour la famille. Surtout que là, c'est très soft. En plus, c'est ça. C'est pas sex education. Pour le coup, sex education, ça ne m'étonnerait pas de le voir sur Star. Mais là, Love, c'est surtout qu'en fait, ils ne s'en étaient pas rendus compte plus tôt parce qu'au départ, ça devait être vraiment lancé dès le lancement de Disney+, et ils ont décidé, ils se sont dit ah bah non, en fait, mais c'est le cœur de la série. Et puis, pour moi, cette série est totalement regardable en famille, il n'y a pas de problème. Donc, de ce côté-là, moi, ça m'énerve un peu. Et on parle de ce volet Star, mais dans Love, Victor, il n'y a pas de Star, justement, à proprement parler. Belle transition. Il y a Anna Ortiz, pourquoi pas, qu'on a vu dans Devil's Mates, par exemple, et qui est tout simplement excellente et aussi excellente dans Love, Victor. Est-ce que c'est un handicap pour cette série-là ou au contraire, ça va révéler des nouveaux talents comme Michael Cimino, par exemple ? Emma ? Je trouve qu'on s'en fout. On s'en fout, très bien. positif pour révéler de talents comme... Le fait qu'il n'y ait pas d'acteurs que j'ai pu déjà voir quelque part, ça m'a passé au-dessus. Ça ne m'a pas changé le plaisir de la série, quoi que ce soit. Florian ? Je suis d'accord avec Emma. Je pense que ça va même aider à l'identification aux personnages. Le fait qu'on n'ait pas de référence d'autres oeuvres, ça va aider à voir ces acteurs comme vraiment les personnages. Ça va aider à l'identification. Mais c'est ce que j'avais dit pour le jeu de la lame. Je trouve que maintenant, la marque Disney ou Netflix, ils n'ont plus besoin tard dans leurs séries parce que la marque est tellement forte qu'ils peuvent se permettre de lancer des séries et les gens vont savoir qu'il y a de la qualité derrière donc ils vont regarder. Pour moi, ce n'est pas un problème. Comme dit Florian, ça aide à l'identification aux personnages. Elsa, tu posais une question qui revient souvent et qui est inhérente à cette série-là, Love, Victor. Michael Chimineau est un acteur qui n'est pas homosexuel, qui incarne un personnage homosexuel et c'est un débat qui revient régulièrement. Ça vous embête, vous, que pour cette série-là qui parle d'identité sexuelle, on puisse faire appel à un acteur qui n'est pas lui-même homosexuel, Florian ? Mais pas du tout. Pardon, je vais revenir peut-être sur la même chose que ce que j'avais dit pour Lupin et le fait que, ce n'est pas exactement pareil, mais que des personnages puissent changer d'origine ethnique. Là, c'est pareil, ce sont des acteurs qui jouent des rôles. Je crois que tu as reçu dans un autre podcast qu'il faut que vous alliez écouter dans Tlappement 5, Axel Orient qui a joué à un jeune homme homosexuel dans la série Scam qui, lui, est hétérosexuel et ça ne l'empêche pas de donner beaucoup de crédit et de... pas de crédit, mais de véracité à son personnage. Donc, non, ça ne m'ennuie pas. Ça ne m'ennuierait pas plus qu'un acteur homosexuel joue ce rôle. Je m'en fiche, peu importe. Aucun acteur homosexuel joue un rôle hétérosexuel. Absolument. Je veux qu'on donne du crédit à un personnage. Emma ? Surtout, est-ce que dans How I Met You Mother, ça vous dérange que Neil Patrick Harrison joue un hétérosexuel pur et dur ? Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris. Merci, j'étais presque. Oui, exactement. Il est super. Il est tout à fait crédible. après, il joue encore un extrême. Après, ceux qui défendent l'idée que ça doit être un acteur homosexuel, c'est pour défendre l'idée que c'est des acteurs qui se voient parfois proposer moins de rôles. Du coup, quand il y a un rôle de personnage homosexuel, il faut qu'ils en bénéficient. C'est de ce point de vue de l'accès. Effectivement, je comprends dans ce cas-là avec ce message-là. Mais d'un autre côté, comment dire ça ? Je l'entends, le fait qu'on discrimine des personnes homosexuelles parce qu'ils sont homosexuels et qu'on les empêche de jouer des rôles. Mais pour autant, je trouve que ça ne décrédibilise plutôt pas le message qui est passé et surtout dans cette série Love, Love, Victor, pour moi. Elsa ? Je suis d'accord avec le fait qu'un acteur pourrait jouer tous les rôles qui soient possibles mais je pense que ce qui peut déranger c'est le manque d'équilibre entre les acteurs hétérosexuels qui jouent des homosexuels et des acteurs homosexuels qui jouent des hétérosexuels. C'est peut-être ça qui peut gêner et aussi, mine de rien, quand un acteur homosexuel qui joue dans une série comme ça qui met en avant l'orientation sexuelle, politiquement, c'est plus fort, je trouve. Donc je pense que je comprends pourquoi ça dérange de ce côté-là en fait. D'accord. Et justement, au-delà de l'innovation de cette représentation sociale que fait la série, est-ce que vous trouvez que scénaristiquement, on l'a un peu abordé tout à l'heure quand je parlais de ces séquences qui étaient avortées pour passer à autre chose, est-ce que vous la trouvez dans son écriture réussie ou pareil, c'est un peu, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu préfabriqué, élément déclencheur, parti et là, il faut qu'il y ait un obstacle révélateur, c'est un peu facile ou pas pour toi ? Bah scénaristiquement, effectivement, j'irais pas jusqu'à dire facile parce que c'est encore une fois un terme que je trouve un peu péjoratif, mais c'est peut-être un petit peu prévisible, on a peut-être une manière un petit peu paresseuse, alors c'est pas gentil non plus, mais paresseuse de dérouler le récit. C'est vrai qu'on retrouve exactement tous les gags, les flirts, les ragots, mais aussi les clichés, les stéréotypes pour ce genre d'oeuvres, des oeuvres coming of age, ça veut dire vraiment les oeuvres qui s'intéressent à l'adolescence. On retrouve aussi les archétypes parce qu'on a vraiment le pote bizarre, amoureux de la fille, un peu superficiel, on a le méchant sportif, on a la sœur insupportable, donc c'est fait peut-être avec des gros traits. À ça, ils arrivent quand même à rajouter ce qu'on voit assez peu, des enjeux familiaux, culturels, religieux, religieux, on le sent pas trop dans ce premier épisode, mais ça va arriver dans le reste de la série, surtout au rapport à leur origine latino. Donc, il y a quand même un travail où ils essayent de dépasser ça, ça reste fait avec des grosses ficelles, je suis d'accord. Et en termes de mise en scène, est-ce que la mise en scène, elle suit ces grosses ficelles-là, Elsa ? Je la trouve très classique, pour moi, j'ai pas vu d'innovation sur des idées, à part effectivement ce gros ralenti qui sort un peu, qu'on voit venir, qui est très classique aussi. Qui est classique, qui est hyper classique et qui pour moi casse le truc, mais enfin voilà. Florian ? Je voulais juste dire là-dessus, un aspect de mise en scène que j'ai trouvé intéressant, c'est la relation qu'il a avec Simon, avec Simon, de conversation qui va vraiment durer à chaque fois toute la série. C'est le fil conducteur. ça arrive en début et en fin d'épisode, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dans cet échange avec Simon, on comprend ce qu'il a vraiment dans la tête, parce que parfois, il agit différemment de ce qu'il voudrait faire, de son vrai désir, etc. Il faut comprendre que les moments d'échange avec Simon, c'est la vérité du personnage, on est vraiment dans sa pensée. Et ça, je trouve ça intéressant comme parti pris. Emma, pour terminer. Et du coup, c'est hyper révélateur aussi de l'évolution du personnage, comme on a dit, ça commence et ça termine un épisode. Ça permet de voir d'où il part et où il arrive à la fin de cet épisode. Et je trouve ça intéressant pour visualiser et pour matérialiser justement l'évolution mentale du personnage principal qui justement cherche et qui fait tout ce cheminement de recherche personnelle et comment on pourrait l'interpréter par des mots, en fait. Justement, on va rester avec toi, Emma. Tu vas nous parler justement de ce chemin, de ce cheminement de recherche personnelle-là parce que tu vas nous parler de la façon dont les séries ont représenté le coming out. Il est l'heure du focus d'Emma. Le premier personnage ouvertement gay à la télé apparaît en 1981 dans la série Dallas Dynasty avec le personnage de Stephen Carrington. Et même si on est loin de l'ouverture d'esprit de 2021, il s'agissait d'une grande avancée pour l'école. Alors ce nouveau sujet... Pour l'époque, je pense. Pour l'époque, effectivement, merci. Pour l'école. On va écouter l'école aussi. Alors un nouveau sujet apparaît dans la série télé, le coming out. Le coming out reste un passage très important et personnel dans la vie de chacun, du moins pour les personnes appartenant à la communauté LGBTQIA+. Est-ce que je ne me trompe pas, Florian ? Oui, j'ai dit LGBT, ce n'était pas assez pression. Donc il faut rajouter QIA pour queer, intersexe et asexuel, pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Merci beaucoup, Florian, pour cette petite leçon, comme d'habitude. Celui ou celle qui fait son coming out s'en souviendra toute sa vie, représentant un moment de révélation et de libération. Mais encore une fois, il s'agit d'un moment personnel. Personne ne vivra le même coming out ni avec ses amis, avec sa famille, avec toutes les personnes qui vont l'entourer. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de le représenter et d'en parler tout en intégrant toute personne qui pourrait regarder cette série télé, ce film, peu importe. Donc, représenter ce moment, c'est quelque chose de très particulier mais surtout de délicat car, comme je le disais, il n'y a pas de représentation unique. C'est un message qui ne pourra jamais être universel à part dire qu'il faut s'accepter tel qu'on est et il faut réussir à aller de l'avant tout en prenant compte des difficultés auxquelles on pourra faire face. C'est d'ailleurs un message qui est le plus important voire le premier message important de Love Victor car il est en colère contre Simon, le personnage du film qui pour lui représente une vision parfaite du coming out qui est simple et où tout le monde l'accepte. Cependant, lui, la réalité n'est pas tout aussi simple. Plus que le coming out, on parle de choix, on parle de découvertes de sexualité mais découvertes de personnalité, on parle de la découverte telle qu'elle est du monde qui nous entoure et de toutes les personnes qu'on va rencontrer. c'est d'ailleurs ce qu'explique l'acteur de Victor Michael Kimino je n'arriverai jamais à prononcer de nom c'est pas grave dans une interview pour télé loisirs ouvrez les guillemets nous avons raconté une histoire de coming out différente de celle qu'on aurait pu voir jusqu'à maintenant. Le personnage de Victor se retrouve confronté à une problématique que beaucoup de jeunes ont pu déjà connaître qu'est-ce que j'aime ou plutôt qui est-ce que j'aime. Victor se met alors l'obligation de se trouver une case dans laquelle il doit se mettre. Autre problématique de Victor c'est ses parents comme on a pu en parler qui sont hyper croyants et on sait quand même que la religion catholique n'est pas le meilleur ami des LGBTQIA tous ces éléments plus merci 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 tous ces éléments perturbateurs qui vont entraîner Victor dans un vrai questionnement profond et une recherche perpétuelle de réponses. Parce que le coming out n'a pas de représentation précise j'ai décidé de vous présenter les meilleurs coming out à mon goût de l'histoire des séries. Une des séries les plus connues c'est Glee. Glee c'est vraiment c'est une série qui est connue pour sa diversité où tout le monde peut se représenter tout le monde peut se retrouver dans cette série et pour les coming out il y a eu cette scène qui pour moi est très belle de Kurt qui est un jeune homme qui veut faire plaisir à son père le seul parent qui lui reste car il a perdu sa mère en étant un vrai homme avec plein de guillemets et donc un vrai homme avec plein de guillemets c'est un homme hétérosexuel. Lors d'une scène Kurt fait une déclaration poignante en lui disant qu'il ne veut plus mentir à son père et lui fait son coming out le père de Kurt lui dit alors qu'il l'accepte mais qu'il l'a toujours su dans le fond et qu'il l'a toujours accepté tel qu'il l'était. On pourra se dire pourquoi ne pas faire son coming out en chanson ? Bah oui pourquoi ne pas faire son coming out en chanson alors ? Merci Florian ! Le personnage de Jamal Lyon joué par Juicy Smollett a chanté dans Empire You're so beautiful devant son père Lucius mais une version un peu modifiée correspondant à l'homosexualité avec ouvrez les guillemets c'est le genre de chanson qui fait qu'un homme aime un homme le soutien enthousiaste de la foule et de sa mère Cookie ont aidé Lucius à vaincre son homophobie. On parlait de religion avec la série Love Victor les religieux conservateurs sont enclins à citer la Bible pour justifier ce qu'ils considèrent comme un péché des LGBTQIA+. Sarah Ramirez en tant que Kali dans Grey's Anatomy les a battus à leur propre jeu. Lors de son coming out elle a rencontré son père qui est religieux et le prêtre qui l'a amené en citant des versets bibliques qui soutiennent l'amour qui j'ouvre les guillemets vous ne pouvez pas prier pour éloigner les gays lui dit-elle dans la scène animée et se référant à Matthieu verset 5-10 bénissons ceux qui ont été persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux Amen. Enfin si dans le film Love Simon on poste un message d'amour sur internet d'autres choisissent des manières plus littéraires la poésie est un moyen merveilleux pour déclarer ce sentiment et de confesser les désirs de son coeur comme l'a démontré Jack dans cet épisode novateur de la saison 2 de Dawson. Chose que j'aimerais beaucoup partager avec cet épisode d'épisode 1 cet épisode d'épisode 1 oui c'est que votre orientation sexuelle n'est pas un choix vous êtes qui vous êtes vous décidez soit de l'assumer ou pas c'est vraiment compliqué à le faire parce que ça reste un moment capital dans une vie d'affronter le jugement des autres mais sachez que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas obligé de choisir vous pouvez aimer qui vous voulez aimer vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans une case vous pouvez être la personne que vous avez envie d'être et c'est hyper important il y a des associations qui sont là pour vous aider pour entendre et pour vous écouter donc assumez-vous parce que ce sera la meilleure chose qui pourra vous arriver dans votre vie. Bravo ce message important et c'est aussi effectivement tu as raison un message qui est véhiculé dans Love Victor et qui est très important à entendre mais justement tu citais Michael Chimineau l'acteur de Victor qui disait dans une interview nous avons raconté une histoire de Coming Out qui est différente de celle que vous avez pu voir jusqu'à maintenant est-ce que c'est vraiment le cas Florian Guillaume ? Oui je trouve que c'est le cas parce que alors c'est pas forcément présent énormément dans l'épisode 1 mais dans la suite de la série vous allez le voir il passe par des chemins différents notamment avec différents en tout cas de Love Simon et d'autres oeuvres il a cette relation un petit peu ambiguë avec Mia donc c'est vrai que c'est différent parce qu'on n'est pas sur un chemin tout tracé il passe par des émotions un peu différentes il se cherche donc de ce point de vue là je trouve que oui ils arrivent à faire quelque chose d'un peu novateur Elsa ? Moi ce que j'aime beaucoup c'est que dès le début il dit je sais pas encore ce que j'aime vraiment et c'est intéressant parce que je pense que pour en faire un Coming Out il faut déjà qu'il y ait une révélation à soi-même et cette révélation il l'a pas encore eu donc je trouve ça intéressant que cette série traite de ça et toi Emma tu es d'accord ? c'est ce que je disais ce que je trouve dommage avec le premier épisode c'est qu'il doit choisir qu'on n'est pas obligé de choisir une case d'aimer les hommes ou les femmes on peut aimer les deux on peut un jour aimer un homme un jour aimer une femme et ou enfin voilà après justement c'est lui dans le premier épisode qui veut qui se dit qu'il doit choisir une case mais le personnage n'a pas encore évolué pour peut-être que la suite va te plaire du coup parce que justement je pense qu'il il veut pas choisir une case il veut comprendre ce qui lui arrive il veut s'assumer il veut se sentir bien mais ça passe pas forcément par le fait de choisir ou en tout cas il va explorer des choses différentes donc ça c'est assez cool je trouve est-ce que vous trouvez justement que Love Victor traite d'identité sexuelle intelligemment est-ce que pour vous ça c'est réussi ou il y a des défauts dans la façon de représenter ça Florian ? alors pour moi le problème à ça c'est que vraiment l'homosexualité devient et le coming out devient vraiment le coeur de la série et du propos et les personnages ne sont que ça entre guillemets et ça me fait penser un petit peu au problème qu'on appelle le syndrome de la schtroumpfette attention c'est le moment leçon non mais le syndrome de la schtroumpfette donc les schtroumpfes tout le monde connaît oeuvres des années 50-60 où on a un village peuplé simplement d'êtres masculins qui ont tous un adjectif qualificatif qui le représente ou de métier on a le schtroumpf bricoleur le schtroumpf cuisinier et de adjectifs qualificatifs le schtroumpf maladroit le schtroumpf gourmand et on a la schtroumpfette et le syndrome de la schtroumpfette c'est ça c'est qu'un personnage soit là simplement parce que c'est une fille à l'époque des schtroumpfs c'était ça et ce n'était que ça là où les autres ont une caractéristique elle sa caractéristique c'est simplement le fait d'être une femme et ça ça a vraiment posé problème et aujourd'hui juste pour rester sur les schtroumpfs ils ont changé de braquet en faisant découvrir un village des filles le problème qu'on pourrait résumer à ça au syndrome de la schtroumpfette pour moi c'est que les personnages ne sont que leur orientation sexuelle ils ne sont pas beaucoup plus que ça et je trouve que du coup la série gagnerait à ce que ce thème là soit un petit peu plus secondaire dans le traitement en tout cas qu'ils aient d'autres objectifs qu'ils aient d'autres préoccupations et que que ce soit des gens comme tout le monde qui ont ce problème là aussi à régler mais pas que Emma juste je trouve que c'est compliqué pour moi par exemple qui n'ai vu que le premier épisode de parler est-ce que c'est traité intelligemment ou pas apparemment de ce que tu me dis Florian pour la suite c'est déjà un peu plus cool mais dans tout cas avec juste ce premier épisode je trouve ça limité et c'est pour ça que dans ce podcast là en fait on voit à la fois ce double entre ceux qui ont vu qu'un épisode que le premier épisode et d'autres qui regardent plus largement la saison c'est pour avoir ce double regard sur ce qu'est une série à partir de son premier épisode et aussi à partir de son intégralité j'aimerais bien juste vous poser une dernière question avant les recommandations est-ce qu'il y a une série inclusive qui vous a marqué pour en recommander peut-être Elsa ? moi j'avais beaucoup aimé Glee à l'époque parce que ça parlait de la communauté afro-américaine la communauté trans de vraiment plusieurs personnes qu'on réunissait autour d'une même passion et ça j'avais adoré Emma juste pour rebondir Glee c'est pour moi l'une des premières séries où tout le monde mais littéralement tout le monde même il y a des nains tout le monde peut se retrouver dans cette série et avoir un personnage qui lui correspond moi je dirais Scam que j'aime beaucoup et qui est très inclus Scam France ou parce qu'il y a plusieurs versions toutes les versions d'accord toutes les versions de Scam toutes les versions d'accord et Florian ? moi ce serait Queer as Folk parce que vraiment dans les années 2000 ça a été une série incroyable et qui encore que vous pouvez regarder qui reste très moderne dans son propos pas forcément dans l'artistique l'image les tenues vous allez voir c'est assez vieillot mais il y a une représentation de la sexualité là pour le coup qui est très très franche voire crue mais qui au moins nous plonge vraiment dans une réalité quoi et donc ça c'est vraiment la version anglaise n'a que deux saisons elle est super la version américaine qui est une adaptation en a cinq c'est très bien aussi franchement pour ceux qui aimeraient les plus jeunes de nos auditeurs qui ont besoin de ce genre d'oeuvre pour comment dire apprendre à se connaître à se construire oui exactement pour extérioriser ce genre de choses parce qu'ils sont ils peuvent pas le faire dans leur vie de tous les jours je leur recommande Queer Asol et moi je dirais des séries de Ryan Murphy comme Hollywood par exemple même American Horror Story où il y a des personnages ou des politiciennes et sinon Sense8 excellente série des Wachowski sur Netflix que je recommande chaudement mais restons justement avec ces recommandations et avec toi Florian qui va nous dire si nos auditeurs ont aimé Love Victor quelles autres séries ils pourraient apprécier Alors comme on vient déjà beaucoup de parler de séries inclusives je vais faire très vite mais je le redis une fois pour l'homosexualité masculine vous avez évidemment Queer As Folk féminine vous avez The Hell World et plus récemment vous avez une super série sur trois homosexuels masculins qui vivaient à San Francisco qui s'appelle Looking qui est vraiment somptueuse que vous pouvez regarder mais comme on en a beaucoup parlé je vais m'attarder un petit peu plus sur des films de cinéma on a évidemment Love Simon si vous voulez pouvoir voir le Simonverse dans son intégralité on a d'autres films par exemple sur Netflix vous avez The Prom qui est une comédie musicale sur une jeune adolescente dans l'Indiana qui est lesbienne et à cause de ça elle est privée de balles de fin d'année c'est vraiment une comédie musicale très sympa avec James Corden notamment réalisé par Ryan Murphy réalisé par Ryan Murphy donc ça c'est vraiment super dans un autre registre on a Moonlight évidemment qui a eu l'Oscar du meilleur film où là on a vraiment ces injonctions sociales liées à la virilité qui sont racontées pour rester dans une oeuvre de cinéma qui est un petit peu plus dure on a un film qui a été récompensé à Sundance qui s'appelle Les Boums de Plage on est avec un mec qui avec ses amis est vraiment viril macho drague des femmes et qui vit son homosexualité en cachette via des sites de rencontres et ça c'est quelque chose qui existe vraiment pour parler d'un film français on a Quand on a 17 ans avec Cassie Mottéclin et Corentin Fila vraiment sur l'exploration de la sexualité au moment du lycée donc voilà tous ces films là vous pouvez y aller ça va vraiment si vous avez aimé Love Victor et que vous voulez soit des choses un petit peu plus dures donc vraiment c'est plus Moonlight les Boums de Plage si vous voulez des choses assez légères ça va être The Prom et juste pour finir une toute petite seconde sur le Simonverse vous avez évidemment au niveau des livres les livres que vous pouvez lire donc on a le premier qui s'appelle Moi Simon 16 ans Homo Sapiens et il y a eu des suites il y en a eu deux et bientôt trois une première suite qui s'appelle Méo, Méba et mes coups de coeur en série le perso principal c'est la cousine d'Abi qui est déjà présente très rapidement dans le premier roman la deuxième suite c'est Léa à Contre-temps donc sur la meilleure amie de Simon qui s'appelle Léa et bientôt va sortir le dernier livre qui s'appelle Love Creekwood et c'est annoncé comme la fin de l'histoire de ces personnages ma belle recommandation mais cher Serial Killer il est de mon devoir maintenant de vous dire qu'il va falloir trancher avoir un verdict clair et dire à nos auditeurs s'il faut oui ou non regarder cette série là Love Victor il est donc l'heure du cliffhanger Elsa Morel faut-il oui ou non regarder Love Victor ? alors je trouve que bien que cette série soit importante socialement et j'espère qu'il y aura des ados qui pourront vraiment se révéler par rapport à cette série je trouve que tout est prévisible dans le scénario et que c'est un peu lisse donc pour moi j'ai peut-être un peu vieilli ou quoi mais pour moi je trouve qu'il ne faut pas regarder Love Victor ça ne passe pas du côté d'Elsa Emma ? bon bah c'est pas le chef d'oeuvre de l'année c'est pas l'oeuvre du siècle mais il y a un joli message c'est du divertissement sympa voilà si vous savez pas quoi regarder vous voulez quelque chose qui va vous apporter de la bonne humeur bah je trouve que c'est une bonne série et voilà donc moi je vais continuer à regarder et parce que j'ai envie de savoir aussi comment ça va se passer et puis Florian m'a donné envie en ayant vu la suite donc voilà c'est un oui pour Emma et Florian ? bah on l'a dit c'est une série teenage avec beaucoup de poncifs de stéréotypes de bons sentiments un peu prévisibles mais qui a déjà elle fait du bien et elle a beaucoup de potentiel surtout avec les derniers épisodes il y a l'épisode 8 vraiment que je vous recommande où Victor va sortir de ce cocon d'Atlanta etc il va aller faire une virée à New York je ne spoil pas trop mais ça nous montre vraiment ce que pourrait devenir la série au moment de la saison 3 ou 4 par exemple et ça pourrait vraiment devenir très 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 cool cet épisode est génial et je voudrais rassurer tout le monde la série et les saisons ne vont pas tourner autour du coming out pendant 107 ans donc ne vous inquiétez pas ça va vraiment avancer après ceux qui n'ont aucune affection à la base pour les séries teenage évidemment vous pouvez passer votre chemin mais les ados qui sont en plein questionnement ou les parents qui se retrouvent face à une situation similaire je pense que vous devez regarder moi en tout cas je vais continuer de le faire et je voudrais citer juste Axel Orient dans Clapement 5 qui disait si cette série lui parlait de scam à ce moment là peut aider ne serait-ce qu'une seule personne et bien c'est déjà une victoire ah oui il faut un beau message d'Axel avec lequel je suis tout à fait d'accord et je reviens avec tout ce que vous dites je pense que c'est une série qu'il faut voir qui mérite d'exister parce qu'elle raconte un message qu'on ne voit pas assez souvent et qui est très intéressante et tous les jeunes qui se questionnent devraient voir cette série là et après si on veut une série un peu artistique c'est pas ce rendez-vous là qu'il faut prendre si on veut une série scénaristiquement un peu plus poussée pareil bah en tout cas narrativement avec des péripéties un peu plus surprenantes pour moi c'est un peu trop préconçu un peu trop facile donc moi je regarderai la suite si j'ai rien d'autre à faire mais après c'est plutôt un nom Florian oui en une seconde parce que je t'entends dire ton avis ça me fait penser juste au message qu'avait posté Xavier Delan au moment de la sortie de Love Simon juste la première phrase il disait plus sérieusement ne parlons pas du film en lui-même mais concentrons-nous plutôt sur son existence et le fait qu'un grand studio a réalisé un film sur le coming out d'un adolescent je pense que ça peut vraiment s'appliquer à Love Victor et je pense qu'on peut juste rester là-dessus il y a plein de défauts on l'a tous dit il y a plein de clichés de poncifs etc mais rien que le fait que ça existe c'est déjà génial voilà bah chez vous n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux avec le arrobas épisode un podcast si vous regarderiez ou pas parce que là pour l'instant on est sur un avis mitigé avec Elsa on est plutôt non Emma et Florian plutôt oui mais vous pouvez nous dire ça en commentaire et nous dire aussi si vous avez appris des choses et si vous vous avez des choses aussi à nous apprendre sur cette série là mais restez avec nous car on va vous mettre au défi tout de suite dans un blind test série vous pouvez jouer chez vous tout seul ou entre amis c'est fait justement pour tout le monde et il y a un enjeu en plus dans ce blind test c'est que le serial killer qui le remportera pourra choisir une série sur laquelle on s'attardera prochaine fois une série qu'on traitera pour le coup c'est toi Florian qui a choisi de love victor c'est la ligne de tes victoires un des précédents épisodes mais je vous propose justement avant de commencer ce petit blind test il faut quand même le jingle qu'on adore tous c'est parti est-ce que vous acceptez ce challenge de remporter ce blind test un blind test qui aujourd'hui est un blind test réplique de série en VF toujours pour compliquer un petit peu la chose vous êtes prêts ? oui c'est parti on va commencer directement avec le premier au début quand tu m'as parlé de ton idée de Jenga géant j'étais plus que sceptique the big bang theory the big bang theory c'est la voix qui t'a un point pour Emma j'aime pas ça je l'assure de fire c'est Sheldon avec son avec son c'est quoi c'est Kapla géant c'est Jenga le Jenga ok bah un point pour Emma on continue avec celui là tu vas les laisser partir sinon quoi j'ai tu vas les laisser partir Homeland non tu vas arrêter de traquer Stella et tu vas nous laisser tranquilles Elena et moi j'ai ouais vas-y Vampire Diaries non pas Vampire Diaries alors je la diffuse si tu fais ça je détruirai tout et tout le monde génial du moment que le monde entier découvre enfin quelle espèce de monstre tu es bah j'ai j'ai ah pardon ah c'est Elsa en premier non je lui donne la merde j'allais dire au sauvecarde mais non non c'est ah là là non non attendez pas trop loin The Boys The Boys exactement saison 2 de The Boys tout à fait un point pour Emma un point pour Florian on continue avec celui-là oh arrêtez de nier vous avez adoré au fond vous vous fichez que je m'élève contre quoi que ce soit vous voulez juste que je me lève que je sois l'homme de poigne un sauvecarde un sauvecarde c'est comme ça un de retard mais c'est dommage la voix de Frank Underwood en VF tout à fait 2 pour Emma un pour Florian allez on continue avec celui-là le stichman il y a un monsieur Mounir qui est très énervé et qui m'a dit que si je ne le passais pas monsieur Apache il allait m'enculer moi et toute ma famille mais c'est rien ça Juliette vous travaillez dans un label de rap maintenant j'ai valider valider exactement la série de Frank Beguet gastambide ça a l'air pas mal c'est Joséphine Dry je crois si on a un doute sur le nom de famille Elsa son prénom c'est Joséphine on la salue quand même on la salue un point pour Emma Elsa deux points pour Emma un pour Florian on est parti pour le dernier l'ambitieuse et la plus redoutée de tous Los Angeles la chargée de production junior j'adore votre chronique sincèrement c'est The Morning Show ? non tout y est vraiment crédible merci je fais de mon mieux j'ai l'impression que je suis comme vous enfin que je serai comme vous quand j'aurai 30 ans toi là vas-y Desperate of Life ? non mais c'est une série un peu plus de l'époque de Desperate que The Morning Show entourage ? non plus qui se passe pas qui se passe pas à Los Angeles ça doit être pour cet épisode là où c'est mentionné mais normalement ça se passe pas à Los Angeles je sais que t'es un raté oui t'es un raté un raté tu rates tout je plaisantais t'es un raté il écrit que des merdes 24h sur 24 ça fait un tas de merdes c'est cher Sex and the City ? exactement Sex and the City oh non on a une égalité ça perd l'hippopette va falloir que je vous en trouve un en deux spi et bien pour vous départager Elsa tu ne peux pas répondre ça se joue entre Emma et Florian je vous propose cet extrait elle est toute seule salut salut je peux te parler 5 minutes ? j'ai vas-y 10% ? non vas-y ok j'ai je voulais m'excuser pour rire Scam ? Scam exactement on l'a mentionné Scam France avec justement Maxence d'Anne et Fauvel qu'on avait aussi reçu dans Clapement 5 et Axel Orient moi je trouve un truc où je suis assez déçue tu ne mets jamais d'extrait de Plus Belle La Vie et ça c'est de la discrimination peut-être un jour on n'a fait que 5 épisodes pour l'instant Emma on n'est jamais à l'abri d'un Plus Belle La Vie ça peut arriver il faudrait qu'un jour on regarde le premier épisode de Plus Belle La Vie on fera peut-être ça avec grand plaisir t'as l'air ravie ça arrivera peut-être en tout cas désolé c'est pas toi Emma qui choisira une prochaine série c'est encore Florian qui a remporté ce blind test là et justement épisode 1 c'est terminé pour aujourd'hui merci à tous nos sériels killers merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Production vous n'hésitez pas à partager au maximum l'épisode 1 afin de nous donner de la force vous pouvez aussi nous suivre notre compte Instagram arrobas épisode 1 tiaduit podcast où il y a plein de contenus exclusifs notamment fait par Elzac donc des petites infos régulièrement sur la série qu'on traite voilà merci d'avoir écouté ce podcast on se retrouve très vite avec une nouvelle série un nouvel épisode 1 et de nouvelles infos et de nouvelles vidéos Merci.